Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors là je vous amène un peu avec moi, on va faire un petit vlog et on va discuter un peu. Parce que voilà, j'ai envie de vous partager une pensée que j'ai et surtout une leçon de business que j'ai apprise. Je veux vraiment partager avec vous parce que je pense qu'elle pourra servir le plus grand nombre. Alors dans ma ville ici, on travaille avec des noirs américains et on apprend beaucoup de ces derniers en fait. Et ce que j'ai appris récemment qui m'a vraiment vraiment touché et que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que, alors ils ont une compagnie, ils sont spécialisés dans la santé, c'est-à-dire ils sont spécialisés dans la santé. Et lorsqu'ils sont spécialisés dans la santé, en fait, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est-à-dire, ils ont des contrats avec l'État en fait. Et quand ils ont des contrats avec l'État, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils travaillent avec l'État, comme je disais, et ils s'en sont plutôt pas mal, c'est-à-dire leurs chiffres sont intéressants. Et ça me motive dans le sens là où j'essaye de vraiment apprendre d'eux en fait. Et récemment là, ils ont développé une stratégie qui m'a juste laissé sans vous en fait. Et je vais vous partager cette stratégie. Déjà pour commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire et surtout partage, partage afin que la communauté continue à grandir davantage. Alors, comme je disais, la stratégie qu'ils ont mis en place, c'était laquelle ? C'est-à-dire, ils ont monté une entreprise dans le domaine de la santé. Parce qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que vous serez très... Le domaine de la santé aux États-Unis, c'est une niche qui vous assure. C'est une niche très, très rentable. Tellement rentrable que ça fait beaucoup de millionnaires ici aux États-Unis. Et je connais même un Africain qui est devenu millionnaire en dollars, simplement, avec le domaine de la santé. J'ai bien voulu faire une interview avec lui, mais il est tellement occupé que... Je ne sais pas, je vais voir si je peux vraiment faire une interview avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé malheureusement. Je voulais vraiment qu'il vienne partager notre notre expérience. Mais le problème, c'est le temps. Le temps, le temps, ce n'est pas évident pour lui de trouver du temps. Alors, comme je disais, le couple, en fait, de noirs américains, là, ce sont des gens qui ont bâti leur fortune sur le domaine de la santé ici aux États-Unis, en fait. Et récemment, dans leur compagnie, ils avaient constaté une chose. C'est qu'ils avaient besoin, en fait, d'un thérapiste. Et à la base, le monsieur et la dame n'ont pas de background en termes de thérapie. Mais ils ont constaté une chose, c'est qu'en découvrant le besoin qu'ils avaient toujours, avec le fait qu'à chaque fois, ils devaient contacter quelqu'un pour venir prendre soin de leur malade dans leur business, ça commençait à les fatiguer. Ça commençait à les fatiguer dans quel sens? Dans le sens là où, à un moment donné, à chaque fois, il fallait qu'ils prennent les consultations d'un thérapiste et ça commençait à les énerver. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parti du principe que, mais attends, que d'à chaque fois avoir recours à l'aide d'un thérapiste, pourquoi est-ce que l'un d'entre nous, on ne part pas faire la formation de thérapiste? Pour faire en sorte que ça nous libère, en fait, de ce besoin excessif de toujours chercher à avoir un thérapiste. Pourquoi ne pas devenir moi-même, c'est-à-dire lui ou elle, devenir un thérapiste? Et ce qu'ils ont fait, c'est que le mari s'est décidé parce que la femme continue à gérer le business, mais le mari, actuellement, est en train de se former en qualité de thérapiste. Et en devenant lui-même un thérapiste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va clairement devenir ce thérapiste-là qui va aider sa compagnie à croître, en fait. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Ça devient intéressant comment? En vérité, beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait souvent à la base, c'est qu'on a toujours tendance à faire des études, malheureusement, dans le long terme, qui se retrouvent parfois improductifs, dans le sens là où on est parfois intéressé par faire certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, tu veux faire l'informatique, mais au fur et à mesure que tu avances et que tu découvres, tu te découvres et que tu te découvres ta mission de vie. En fait, tu réalises que j'ai même fait l'informatique, mais en vérité, est-ce que je suis vraiment intéressé par l'informatique? Et après, tu finis par découvrir que, bon, l'informatique, c'est bien, mais est-ce que je suis vraiment intéressé par ça? Mais malheureusement, enfin, malheureusement ou bienheureusement, c'est selon, tu as déjà le diplôme, mais après, tu réalises que tu n'as même pas besoin de ça puisque parfois, tu n'utilises même pas ça. Et ce paradoxe-là peut se vérifier dans plusieurs domaines, c'est-à-dire beaucoup de personnes finissent par avoir des diplômes. Et là, c'est ce qu'on dit, les statistiques démontrent en fait que beaucoup de personnes se retrouvent avec des diplômes qu'ils n'utilisent presque jamais en fait. Mais on a quand même le diplôme. Et moi, j'ai vu ça comme étant une sonnette d'alarme pour ceux qui ont des visions business, bien évidemment. Bon, si tu n'as pas une vision business, tu ne veux pas comprendre cela en fait. Et là, je parle de ça pour ceux qui ont des visions business. C'est que l'exemple-là me permet de comprendre quoi, me permet de comprendre que parfois, c'est ton business qui va... Parfois, c'est ton business parfois qui oriente le domaine d'études dans lequel tu veux prospérer. Le domaine d'études dans lequel il faut aller. Parce que clairement, eux, ils ont compris quoi? Ils ont compris qu'ils avaient besoin d'un thérapiste. Et comme ils avaient besoin d'un thérapiste, ils se sont rendus à l'évidence que de dépenser l'argent inutilement à prendre un thérapiste, pourquoi même je ne deviens pas un thérapiste? Pour faire en sorte que l'argent que je devais dépenser n'importe comment là, ça nous revienne à nous-mêmes en fait. Et ça, c'est quelque chose de juste intéressant. C'est tellement bien réfléchi qu'à un moment donné, ça m'a laissé sans voix en fait. Ça m'a laissé sans voix dans le sens là où les gens doivent comprendre une chose qui est évidente. C'est que parfois, en lançant ton business, c'est là où tu découvres en fait véritablement peut-être ton domaine d'études. En fait, tu découvres peut-être quelque part la formation qu'il te fallait en fait. Mais tant que tu n'as pas traversé cela, tu ne peux pas comprendre cela en fait. Tu ne peux pas comprendre ça. Et clairement, aujourd'hui, je réalise clairement que les gars ont compris le business. Les gars ont compris que voilà où il fallait partir. Et c'est tellement intéressant. C'est tellement bien pensé que du coup, je me dis qu'à un moment donné, voilà, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut clairement arriver à pouvoir faire la différence. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et surtout, dis-moi ce que ça t'inspire en fait. C'est-à-dire, est-ce que toi aussi, tu es dans cette logique-là en fait ? Est-ce que c'est une vidéo qui te parle ? Est-ce que tu penses que toi aussi, à un moment de dépêche, c'est ce que tu aurais peut-être voulu faire ? Ou peut-être c'est ce que tu projettes faire ? Parce qu'en vérité, lancer son business, parfois c'est quand tu es entrepreneur que tu comprends peut-être quelque part la formation qu'il te faut en fait. Parce que si tu veux amener ton business à un autre niveau, bien évidemment, tu comprends peut-être que voilà la formation qu'il me faut. Voilà ce que je peux faire pour clairement amener mon business à un autre niveau. Donc, je voulais vraiment, vraiment partager ça avec toi parce que je réalise que c'est quelque chose que ce monsieur-là a compris. Du moins, ce couple-là a compris. Et moi, ça m'a laissé, comme je vous disais, ça m'a laissé sans voix parce que je me suis dit que waouh, voilà ce que les... Voilà, en fait, vers où il faut partir quand on veut prospérer dans les affaires. Parce que souvent, on se lance dans des activités ou encore on se lance dans des business qu'après on finit par regretter. On se dit que, mais mince, qu'est-ce que je fais avec tel ou tel diplôme ? Qu'est-ce que je fais avec telle ou telle formation ? Mais alors que parfois, ce qu'il te faut, c'est juste là à côté de toi en fait. Mais tu ne réalises pas ça. Mais malheureusement, c'est toujours plus tard que tu reconnais que tu aurais pu faire les choses différemment. Donc, moi, je pense que ce couple... Voilà, ok, donc c'est comme je vous disais que voilà, c'était... Voilà, je me suis... Il y a des gens qui m'ont embrouillé là. Ils avaient besoin d'un renseignement. Il fallait que je donne vite le renseignement. Alors, donc, comme je vous disais, dites-moi ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous à la prochaine.